Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite du let's play de cyberpunk Au dernier épisode nous venons de terminer l'interlude Donc là on va l'entamer justement l'interlude On vient tout juste de mourir donc je sais absolument pas à quoi m'attendre J'ai oublié de faire continuer, c'est mieux si j'appuie sur la barre Donc on va faire Love Like Fire C'est parti Alors c'est pas le perso qu'on joue ça c'est sûr, c'est pas V Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Je pense qu'on joue un autre personnage Oh c'est Kenny Reeves, oh trop bien Oh ça va être tellement bien Ça y est on le voit enfin L'homme qu'on voyait dans toutes les bandes annonces du jeu Merci pour la démonétisation de la vidéo, ça fait plaisir La musique est bien j'avoue que là heureusement que justement ma chaîne n'est pas monétisée donc moi j'en ai un peu rien à faire des sous C'est juste j'espère qu'il y a des fois à me bloquer la vidéo quoi J'espère que c'est pas trop fort Je sais pas trop Ok Bonjour Si vous me demandez de chanter ça va être compliqué Ah il s'appelle Johnny Ok Son dernier concert Je regarde s'il y a des trucs à récupérer parce que On ne sait jamais Vous gâchez vos vies A nous suivre comme des toutous C'est quoi ton problème ? Johnny, attends Ne fais pas ça Je peux encore changer d'avis Oh c'est méchant ça C'est un peu méchant ce que j'ai balancé là Il n'y a rien à récupérer, non C'est mon opération C'est moi qui décide qui est en retard Allez monte Avant que je change d'avis Salut Shaitan C'est bon on décolle Je vois rien du tout moi personnellement C'est très très noir Ok Ok donc on part en mission Là c'est à mon avis C'est une mission tellement importante Qu'il n'est pas sûr de revenir Donc c'est pas ça Il a dit au revoir à son public Je ne sais pas trop On ne peut pas tourner la caméra Ah nous sommes en 2023 D'accord Par contre c'est pas comme ça en 2023 C'est dans deux ans Ah moi je vois rien perso Donc Ok Oh bah il y a du monde là-haut On ne peut rien faire là Pour l'instant on n'a pas regardé Oh oui on va faire joujou Trop bien Oh elle est déjà morte la tourelle Merci Ok Voilà Eh bah ça en fait du monde Qu'est-ce qu'il nous prépare C'est quoi sa mission Oh c'est trop bien comment il recharge Ça va être chaud pour tirer Je me connecte L'herbe est verte Les oiseaux volent Les chats ronronnent Les rats ronjouent On n'a pas le temps de s'amuser Murphy Arrête L'alerte d'évacuation Diffuse-la sur toutes les fréquences Et après on se bouge La vache Qui c'est qui a écrit ce manifeste La musique toujours aussi bien Oh la chance il est toujours là Non rien à récupérer Bon on y va C'est vraiment le choix facile La pire joueuse La 106 c'est pas encore ça Faut vraiment que je corrige ça Parce que Non c'est pas sauvegarde Ce que je vais faire Parce que là du coup Je sais pas trop A quel paramètre Je vais toucher en fait Manette On est en première personne Ça je sais pas trop ce que c'est J'avoue que J'aurais envie de mettre ça à zéro Pour voir Mais je sais pas Je vous avoue que si quelqu'un sait à peu près C'est un peu mieux C'est pas encore ça Mais C'est limite c'est trop lent Limite c'est trop lent C'est trop lent là Première personne Manette On va mettre à 5 Allez J'avoue que j'ai du mal à régler C'est mon premier jeu PC Ça se voit J'ai un peu de mal avec les réglages encore C'était quoi le nom de la bombe Dans Bushido 2 Dépêche toi Faut qu'on dégage Le démolitron La bombe est prête L'élite d'Arasaka arrive Sur Covid Tire sur les câbles On est sur la tour d'Arasaka ok Wow C'est pas ça l'ascensi encore Elle est un peu lourde Je suis en facile Ne l'oublions pas Pas pire joueur Ok Pas de tête Oh là non Faut que je mette un peu plus Je suis désolée Je change Manette Première personne On va mettre à 10 C'est limite C'est trop lent là Il va un petit peu mieux C'est mieux mais c'est pas encore ça Oh là Je suis pas forte au FPS Ça se voit C'est catastrophe Je pense qu'en jouant Je vais y arriver Il n'est que comme ça Qu'on s'améliore Hop là Oh c'est lourd Si seulement quelqu'un Savait comment changer Le protocole du sous-réseau Très drôle Tu vas m'aider ou pas Besoin de mes services Ah mais il suffisait de demander Merci Murphy Et maintenant Pour la forme Putain de ta cybermer On passe à la télé Matin peu Nous nous tournons à présent Vers la tour Arasaka En cours d'évacuation Suite à de terribles menaces De la part d'une organisation terroriste Non identifiée Cette dernière affirme vouloir Je cite Renverser un symbole Du colonialisme corporatiste Un sacré bras Le maire de Night City A déclaré que tous les moyens Seraient mis en oeuvre Pour enrayer et éradiquer La menace terroriste Nous rejoignons à présent Notre envoyé spécial sur place Espérons qu'il parvienne A faire la lumière Sur ces événements A mesure qu'il se déroule Tout est paré Bon allez Kassos Il grimpe Dépêche-toi d'atteindre le toit Ok d'accord Je m'attendais pas à ça On va me faire cuter Oh non Qu'est-ce que c'est que ça encore Lui ça a l'air d'être un sacré Il me semble que c'est lui Qu'on a vu Ouais tu t'es fait tuer Parcèment Oh ok Je voudrais bien savoir Comment on s'est sorti de là en fait Mais forcément l'a pas réussi Comment il s'est sorti de l'impasse Qu'on a eu là Si humain Je te l'avais dit Johnny Boy Je t'avais dit que je t'ai tuerai un jour Oh le bras Aïe 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 Alors pourquoi Adam Smacher veut le tuer ? Il doit y avoir de raison Ok Arasaka Il a envie Il a envie Ok On se prend des tards Dès le réveil Tiens Tes associés Qui sont-ils ? Comment as-tu acquis des matières visibles ? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic ? Un peu Hein ? Allez A quelle organisation terroriste appartiens-tu ? Comment as-tu acquis des matières visibles ? Donc ça c'est l'empereur qui a été tué au dernier épisode si j'ai bien compris Ah c'est ça, c'est sa bourreau Oh excellent Il en reste à rien Hum On va plus Ok Mais il y a des choses pires que la mort Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Tueur d'âme, transfert d'engramme, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Aller voir l'inconnu... Oh là, on est où là ? Oh c'est trop bizarre ! Oh c'est limite mon cerveau il est cassé tu vois c'est... Oh ! C'est la tour Arasaka ça ? Bah je crois, celle où on vient d'y aller. Ça y ressemble beaucoup. Oh ! Ah d'accord on est à V là ! Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? D'accord donc là on vient de réincarner V et dans notre esprit on a Johnny. Ok, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh ! Redémarrage système. Johnny est dans la puce qu'on vient de se me foutre dans la tête ? C'est son esprit ? Je ne sais pas si c'est fait exprès les bugs graphiques ou c'est... Je pense pas, je pense que c'est des bugs du jeu mais... Oh non c'est des bugs, regardez au fond. Il y a un bug. Décharge municipale, ok. Donc on a été... Ah c'est Dex qui nous a... Du coup Dex nous a tués et il a essayé de débarrasser notre corps à la décharge quoi. Rampé jusqu'à la surface. Par contre je sais pas si c'est fait exprès le bug visuel là mais c'est pas beau. Ok. On est pas en bonne forme hein. C'est qui ? Oh ! Ok. Donc Dex il est mort. Oh j'ai... Donc lui c'est le garde du corps de l'empereur. Si j'ai bien compris. Si j'ai pas de bêtises. Donc l'empereur... Pas l'empereur mais le père de l'empereur a dû demander à... Il conduit Dexter. Ok ouais. Dexter a dû demander de me tuer et du coup il l'a fait mais du coup ça... Je sais pas il y a un problème là. Je pense qu'il est plus de notre côté lui. Deux temps courant de quelque chose. Je sais pas. 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 Je sais. Je sais pas. Si vous voulez voir quelqu'un qui sait pas jouer bah... Venez ici. Ok. Oh la. 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 Le problème c'est qu'il n'y a pas de... Oh la 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 la... Il met trop de temps à... Il a trop de temps à tirer. Oula ! Oula, elle a l'air méchante. Je peux en faire... On a dû... Je peux rien faire, c'est... Oh ! On s'est pris un sacré poteau. Déjà qu'on était pas bien, alors là... C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Oh merde... Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un Sharkudoc de confiance ? Je... Je les ai déjà vus. Trois... Les... Exterminateurs. Nous devons aller voir... Un Sharkudoc. Vite ! Victor... Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle-le quelqu'un. Qui tu veux. Bah oui, justement, pourquoi tu m'aides ? T'es censé être mon ennemi. Qui ? Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty et Zoterica. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh ! Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe, et que je touche une veine, elle mourra. Certes, mais elle mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez la connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang ? Misty ! Et bien on n'est pas en bonne forme. ... ... ... ... Merci. Comment elle va ? Elle se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Tu m'entends ? Ma tête. Comment tu te sens ? Je ne sais pas, mec. J'ai des oreilles qui sifflent. J'ai des visions. Ces hallucinations, tu peux me les décrire ? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis remplie de... de haine. Et puis, je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça ne change rien. Je me sens pas soulagée. Après, ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, il n'y a pas de quoi se marrer. Night City avait l'air... différente. Bizarre. Et je la détestais. Je détestais tout. Et tout le monde. J'avais raison. On a Johnny dans la tête en fait. Là, maintenant. Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une cinquantaine d'années. Ah, cinquante ans. Ah oui. L'attentat chez Arasaka. Ça te parle ? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin. C'est pas le plus important pour le moment. C'est mieux que le terroriste que j'ai dans le crâne. La biopuce. C'est une sorte de bombe. Ah, l'abolique. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. C'est tout ? Oh, c'est quoi cette merde ? Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit. Jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein, Vic ? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Il n'y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Dis-moi tout. Il va tout nous expliquer. Oui. Ok. Il y avait... Il y a un construct. Une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as insérée dans ton port. Mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Jaune. Mais comment on se relève d'un truc pareil ? Petit calibre. Un coup de bol. Tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur De Jaune. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles vont briser par la main et gentiment guidées vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Mais aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpotope secret configuré pour te ressusciter. Et moi, alors ? Ma psyché ? Moi aussi, je suis revenue de l'au-delà. Et quoi ? Je suis sentée accepter le changement sans broncher ? Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Donc là, je fais pause. Vous allez pas le voir au montage. Mais j'ai eu un petit souci technique. Là, je renregistre la fin du chapitre. de l'épisode, en fait. Tout simplement parce que je devais plus avoir de place dans mon PC, certainement. L'enregistrement s'est arrêté sans me prévenir. Du coup, je vais pas vraiment réagir sur la fin de l'épisode. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà fait. Je connais déjà la suite. Donc je vous laisse juste profiter, en fait. Si vous m'entendez pas, c'est normal. Y'a pas de problème. Je vous laisse la suite de l'épisode. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein? Vic? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y'a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Attends. C'est en train de me dire que je vais mourir. C'est ça? Pourquoi? Ah... Quand Dex t'a tiré dessus, la balle a touché ton porne oral et ton cerveau. La biopuce s'est réanimée, est à court-circuitée. Elle s'est mise à transférer des données dans ta tête. En ce qui la concerne, ton cerveau était un espace vide qui devait être rempli par l'engramme qu'elle transportait. Un espace vide? Pourtant, je suis là. Tout ça, c'est moi! L'éclat ne lit pas, il écrit. Ton mal de tête, c'est la biopuce qui redéfinit les connexions neuronales et ça crée de nouvelles structures dans ton système nerveux tout en écrasant l'existant. Du point de vue de l'éclat, ce qu'il reste de toi, c'est comme une tumeur qu'il faut exciser. On peut pas juste enlever la puce? Ou la désactiver? Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Vic... T'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire, Vic! Si seulement je le savais. Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V. Je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort. De l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillée ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà morte, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Ce dos en d'autres résines, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir? Ah non, je m'essaie. Merci. Bonne nuit, Yves. Fais de beaux rêves. Faut que je me tire d'ici. Tu m'entends ? Faut que je me tire d'ici. Tu m'entends ? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Hé, il me faut une clope. Où tu plantes ton paquet ? D'où tu débarques comme ça ? Et comment on veut se parler ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain ? Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher ? Putain, mais disparaît ! Pour qui tu bosses ? Réponds-moi ! Merde. Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête ! Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends, toi ? Tu m'entends, toi ? Va te faire foutre, sale connard ! Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je nous haïs peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends ? Putain, je le gerberais si je pouvais. Oh, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs. C'est obligé. Je vais te tuer ! Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Oh, tu m'entends. Oh, tu m'entends. Oh, tu m'entends. Encore, tu m'entends. Un jus. Un jus. Un jus. Sous-titrage ST' 501